salut tout le monde j'espère que vous allez bien on est parti dans le huitième de finale qui va opposer l'équipe karma qui se trouve en bleu à gauche de votre écran contre l'équipe clay clones ventis qui seront en rouge on va voir ce qu'ils vont décider de bad on est sur un tournoi centralisé sur chute du jaguar sauf la finale qui se jouera en bo3 sur deux maps au préalable donc donc on va voir comment ça se passe je rappelle qu'il ya un loser bracket c'est à dire qu'une équipe que vous voyez perdre peut complètement revenir dans la grande finale j'ai préféré mettre un loser bracket comme ça ça permet à des équipes à de jouer plus de matchs au minimum deux et ça permet tout simplement aux gens pas de s'amuser un petit peu plus et puis de découvrir ce que c'est qu'une grave de découvrir ce que c'est que qu'une game compétitive on sait vrai qu'on n'est pas à niveau e-sport où il ya carrément le ban de map puis ensuite le pic d'une map puis ensuite un bo3 etc etc mais il y aura un bo3 pour la pour la map finale bo3 pour la map finale on peut dire que ça sera peut-être l'équipe bleue qui choisira la première map l'équipe rouge qui choisira la deuxième et en troisième map s'il ya une troisième app ça sera chute du jaguar on pourrait instaurer cette règle là qui pourrait être intéressante allez on a basse en fait ça daouit c'est un faux argument parce que tu te retrouves déjà avec la même métal à l'heure actuelle avec khan qui est retiré non mais ce qui fait que si tu as un ban au milieu de la draphe ça peut ajouter du de la stratégie alors on a khan qui a été ban ensuite liane ensuite cassie et il ya un berceau qu'on voit pas ban donc peut-être qu'il ya eu un passe ban qui a été utilisé je ne sais pas quel est le bug des bannes est ce qu'il ya quelqu'un qui est spectateur de cette game et est ce que est ce que c'est juste que nous on voit pas un ban ou alors c'est est ce que il ya eu un oubli tout tout simplement as tu la fibre chez moi oui j'ai la fibre j'ai une fibre coaxiale c'est à dire une fibre partagée avec tout mon nibble ce qui est sacrément de la merde et ce qui est ce qu'on appelle de la fausse fibre voilà on abama tonique qui a pris androxus et on a une inara qui a été récupéré par jérémy est également une furia donc on est allé chercher le moyo le noyau on va dire solide de l'équipe avec un tank est sans doute l'un des meilleurs il à l'heure actuelle on prend torval d'un perso qui est généralement ban qui va être récupéré ici c'est vrai qu'il ya un ban qui a été passé donc il ya énormément de perso puissant là il pourrait prendre ma koa torval de par exemple ça pourrait être intéressant pour leur draft il décide de prendre bomb king torval de bomb king qui n'est pas bad de cette compétition puisqu'il a été débugé lors du du patch donc c'est plutôt cool allez on va récupérer un bomb king et un torval ça veut dire que côté rouge ils peuvent prendre de ma koa ma koa inara ça serait vraiment plus furia ça ferait vraiment une frontlay extrêmement solide et en plus derrière il pourrait partir sur un dps ça pourrait être un bon choix par exemple une willow bon après c'est face à un androxus donc c'est pas si simple un shalin parce qu'il ya un androxus par exemple shalin ma koa ça pourrait être pas mal comme draft ici et puis il termine sur un blast du style trop grosse on verra on verra on verra ils prennent terminus du côté de metaside et d'où 974 doit partir sur un dégât quel est leur compo qu'est ce qu'ils vont décider de choisir ils sont face à un torval donc un torval sachit de beaucoup ça sera une willow qui est choisi pour pouvoir prendre du waker et d'avoir de lentilles dans le bec le ma koa est sélectionné maintenant pour sky ce et au pack alors est-ce qu'ils vont partir sur du solo tank ah non on peut pas parce qu'il ya déjà deux temps que de chaque côté et une ying qui est pour moi c'est vrai mon healer préféré à l'heure actuelle et qui pour moi tient parfaitement la dragée à une furia niveau il les défauts de ying c'est qu'elle n'ajoute pas de dégâts comme une furia la pas voilà la pas de contrôle comme sur le rayon etc n'a pas à un il qui qui counter le côté risé comme le rayon mais c'est vrai que ça reste un personnage extrêmement puissant beaucoup de choses se joueront donc sur la force de aimer sur son torval sur sa capacité à chine androxus et achille de bk il y aura le ma koa avec les graves aussi pour essayer de sortir de position et ils essayent il s'essaye à une mif pour avoir une compo très équilibrée j'aime beaucoup la compo des deux côtés d'ailleurs même si la côté la composition qu'on peut dire côté blue side est peut-être un petit peu plus orienté place de damage parce qu'on a les dégâts du coup de poing qui sont des dégâts blast d'androxus je pense je mettrais pas ma main je mettrais quasiment ma main à couper je pense c'est des dégâts blast puisque maintenant avec le coup de poing on peut toucher plusieurs cibles en même temps ma koa c'est des dégâts directs mais quand il ulti c'est des dégâts de zone bomping c'est que des dégâts de zone donc c'est intéressant alors que côté je trouve rouge c'est un petit peu plus équilibré mais c'est que des dégâts directs inara c'est que des dégâts directs sous l'ulti terminus c'est que des dégâts de zone et willow ce sont que des dégâts de zone je trouve que la compo elle est assez bien équilibrée on verra comment ça se passera et comment s'en sortira donc aimant est-ce qu'ils vont rush essayer de tuer le torval extrêmement rapidement pour éviter qu'il est ce qu'ils vont est-ce qu'ils mènent va bien se positionner pour pas trop prendre cher il ya le makoa qui va devoir faire un gros gros taf pour supporter la inara et le terminus sur lui ça va pas forcément être facile un terminus ça fait beaucoup de dégâts inara ça peut catch avec le cripple donc à voir ce que décidera de prendre jérémy aussi 0071 au niveau légendaire sinister avec sa mive c'est un personnage qui passe face à androxus dans le sens où mive à une grosse mobilité androxus peut suivre une mive mais mive peut survivre un androxus il ya l'utilisant tout c'est ça il ya aussi la capacité asso qui passe à travers le la version d'androxus ça passe à travers également la coquille de makoa donc on verra s'il partira sur une mive justice de rue ou sur une mive cambrioleuse on est directement parti dans cette game sur jaguar fall une map qui est généralement beaucoup apprécié par les pros il ya souvent des matchs sur cette map au niveau des choix des légendaires on devrait être sur du des têtes vont tomber le shield qui augmente les dégâts léviathan parce qu'il ya quand même en face une inara et peut-être un terminus qui va qui va stone une ying échange vital côté bomb king est ce qu'on est face à des personnages qui peuvent facilement esquiver les dégâts des bombes pas vraiment donc ça peut être intéressant de jouer réaction en chaîne ça peut être intéressant de jouer sur cette map également sujet de la couronne sujet de la couronne ça peut être bien puisqu'on peut utiliser les murs et straffer comme ça pour envoyer une bombe et c'est essayer toucher l'adversaire sans être en visu vis-à-vis face à l'autre qu'ont profité de la e en fait de l'explosion de bomb king pour toucher sans être touchable voilà voilà au niveau des skins on est sur des skins traditionnelles on est sur une mille classique on est sur la willow fait qui est plutôt stylé j'aime bien on est sur une furia aurora et une inara vierge de fer extrêmement stylé j'aime beaucoup ce skin et le voice pack de l'autre côté nous avons un bom king ricoller je crois non bom king ricoller un androxus steampunk une ying de merde les obsidian je sais comment ça s'appelle j'aime pas du tout ses skins un makoa débilos avec ses yeux et et un torval de steampunk également donc ils seront ils seront en couple androxus et torval d'ici avec leurs skins respectifs steampunk plutôt stylé alors une petite pause qui a été mis de la part de aimons puisque ying n'est pas actuellement encore connect pas voir ses légendaires si la légendaire de torval et la légendaire de makoa vont être modifiés on est parti sur une échange vital du côté de ying avec un deck sans augmentation de points de vie de demi donc c'est un choix de deck assez assez tourné vers les autres c'est vrai que face à une mime on aurait pu penser qu'on aurait pu partir sur de la léviathan et aimons qui ne change pas il ne prend pas la légendaire et garde courant alternatif un choix très très étonnant de la part de torval c'est vrai qu'on aurait préféré voir l'augmentation de dégâts le torval d'un petit peu en retard il ya eu encore un crash qu'est ce qui se passe il ya des gens qui ne bougent pas ok attention la mime qui ne se prend pas le grave qui va rencontrer l'androxus elle essaye de s'enfuir et elle réussit à survivre bien joué torvald est un bot torvald est peut-être un bot en effet ça signifie donc que aimons en voulant écrire dans le chat a fait planter son pc ce qui arrive souvent alors non pas ma bonique qui essaye de faire fuir l'abîme ça va être compliqué les k-clog 26 vont récupérer le point central bkd est plus interdit parce que bkd n'a plus de bug en fait il avait un bug sur la semaine dernière mais il a été corrigé lors du hotfix attention on réussit à caper le point du qtdk clone 26 on met la bombe rognon la mive qui se fait finir bien joué killing spree du bk il va devoir bombe baff pour essayer de s'enfuir il s'était fait bloquer son saut par la inara et derrière c'est le qui qui est récupéré par meta il ya la willow qui s'envole qui va essayer d'aller infliger des dégâts sur le torvald le torvald bonne utilisation et bonne maîtrise de l'ulti ici de la part de vendeur de tacos tandis qu'androxus 3 kills pour l'équipe des k-clog 26 et on continue de poche attention on met la pression sur la backline sinister 945 qui prend un kill et on a la willow la mive alors est ce qu'il faudrait essayer de mettre un dps de l'autre côté puisque intelligemment l'androxus passe derrière il peut peut-être faire la différence la ying le torvald franchir le torvald meurt il est tué par meta side d'utile de bk qui va zoner mais qui va essayer d'aller chercher la backline adverse est ce qu'il peut sécuriser deux kills il sécurise un qui mais il n'a pas le temps de sécuriser le deuxième bonne défense ici de la part de vendeur de tacos qui ne sauvera pas sinister mais qui a pris le kill sur aizen mg allez on recule du côté de vendeur de tacos il faut se regrouper côté rouge pour retenter un push ensemble allez on a sinister avec sa mive on voit que le côté droit est bien défendu le côté gauche il a le makoa qui est là prend un petit peu de dégâts il a raté son grab non il le place maintenant sur la mive la mif qui lâche une fois la mif qui lâche deux fois et qui survit finalement personne ne viendra à la chercher on a tommy qui prend le kill sur jérémy on a ryzen ryzen qui a mis très très cher à la mive qui essaye de survivre elle réussit à survivre androxus a pas réussi à mettre ce shot bomking qui va peut-être prendre le kill sur la mive non il ne l'avait pas vu vendeur de tacos bama tonic qui veut essayer d'aller prendre le kill sur les carries il a réussi à prendre le kill avec l'aide de ryzen sur vendeur de tacos il essaye d'aller enchaîner sur sinister sinister qui prend très très cher sinister qui est obligé de s'éloigner le bonking qui tombe bien défendu de la part de furia derrière les deux tanks vont avoir du mal il va falloir les soutenir du côté de furia les deux tanks tiennent pour le moment on va essayer d'aller chercher l'androxus androxus qui est encore vivant et qui prend le kill avec son coup de poing côté bleu on arrive à défendre furia qui est obligé de dash le terminus qui tient mais la willow qui s'est fait mangé ici par ryzen qui prend encore une nouvelle fois un kill le rayon qui va permettre de tenir peut-être les deux joueurs non mais il metta side n'a pas réussi à aller sur le rayon on essaie d'infliger pas mal de dégâts du côté de doux 994 mais on est forcé de reculer terminus tombe la inara et a été obligé de fuir et c'est bien défendu de la part de l'équipe karma qui revient à un partout dans cette game alors aimons malheureusement à pas la bonne légendaire il peut-être que c'est dû à la déconnexion c'est pour ça qu'il ne faut pas troll et que quand vous êtes dans une game prenez directement la légendaire op parce que si vous êtes à le table et que vous plantez pas votre botte il va pas changer la légendaire donc prenez la bonne légendaire directement la légendaire d'augmentation de dégâts quand vous shield et parce que c'est beaucoup plus fort allez on va se mettre cette fois ci du côté dinara pour voir où elle décide d'attaquer c'est important on de voir quel positionnement j'aimerais me va prendre il est parti sur côté réalisé de revivifier c'est un choix assez logique avec son il rush le point il rush le point pour free cap ok donc tout va bien pour le moment on a l'outil de mif qui a été claqué on ne voit que on ne voit rien bah ma tonique qui se fait attaquer par la mif est ce que quelqu'un va l'aider non sinister a eu le temps de sécuriser son kill ryzen qui va essayer d'aller chercher la willow au corps à corps il prend le kill ryzen pendant que sinister a sécurisé un deuxième kill avec sa mime androxus qui s'envole androxus qui a l'ulti il ya peut-être possibilité il se fait il va se faire chase il va tomber nez à nez face à la furia furia qui a encore son fulmini sans doute la version qui est utilisée les triple dash il se fait focus par sinister il va avoir la willow qui revient ryzen qui est en difficulté il va se faire finir par sinister dommage allez on a bâme atomique l'ulti narra qui va faire mal bomb king qui a pas eu le temps de s'éloigner avec sa bombe paf le torval qui prend de bons dégâts ça va être compliqué de tenir et makoa qui ulti faudrait peut-être ulti également côté bk pendant pour profiter de cet ulti makoa c'est dommage ce n'est pas utilisé l'ulti de terminus pour ressusciter c'est finalement un 2 pour 1 en faveur de l'équipe rouge 3 pour 1 même et ils vont peut-être capé le point dommage pas eu de synchronisation ryzen n'a pas utilisé son ulti c'est dommage il n'a pas trouvé de moment pour l'utiliser de sur ce sur cette deuxième manche allez on a miv le duel androxus face à miv peut-être il la voit et il réussit à mettre de très bons shots ici qui permet de sécuriser qui sur sinister sinister qui n'avait pas entendu l'androxus ryzen qui enchaîne sur le terminus le wall qui tombe instantané parce qu'il l'a mis devant le le payload et le payload maintenant depuis déjà quelques mois détruit instantanément le wall d'inara allez on a sinister qui attaque le terminus on a meta attention à droite sa fight le bomb king qui va essayer d'aller duel ohlala il s'est complètement isolé bamatonique ça va être compliqué pour lui il y a là inara qui vient également inara qui comprend que le bomb king a des vénéités un peu trop offensives et il le punit c'est bien joué bonne vision de jeu ici de la part de jérémy si ça devrait peut-être être terminus qui le ferait et plutôt elle qui serait sur le point si on devait faire quelque chose de parfait androxus qui va prendre son kill sur sinister c'est bien ce que fait ryzen ici il empêche complètement l'équipe rouge de jouer le très bon shield de haymans pour que ryzen prenne son kill en 1 contre 1 survendeur de tacos et grosse défense de karma une équipe qui pour le moment n'arrive à pas grand chose sur le point central ils n'arrivent pas vraiment à contester par contre en défense ils sont solides et ils empêchent complètement kcl 26 de d'avancer 50 secondes pour attaquer encore pour l'équipe rouge mais pour le moment c'est très 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 bien défendu on va se mettre un petit peu sur opaq avec sa ying qui a eu du mal à se connecter à cette game et ça va pour le moment il à 0 3 8 il essaye de heal le plus possible je pense c'est assez difficile avec il à il inflige quelques dégâts là c'est bien faut toujours faut toujours se dire fracas hop ensuite je dois je dois faire des dégâts concentré sur le fait de réussir là le problème c'est que bk est en 1v2 il faut aller l'aider c'est bien il va l'aider il applique le heal c'est pas suffisant assez dommage ils sont très 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 l'eau raisonne qui est de l'autre côté avec son avec son androxus mais raisonne qui prend le kit sur l'ail et furia qui n'était pas protégé ainsi par aucun de ses coéquipiers le f2 ying utilisé à la bonne seconde pour survivre et l'équipe karma revient à deux partout pour le moment l'équipe rouge arrive à cap et le point central mais ensuite il n'arrive pas vraiment à poche l'équipe karma défend bien et surtout à le bon focus c'est généralement les dps inara et terminus sont assez peu mort dans cette game en regardant ils sont morts trois fois et cinq fois alors que mille est morte six fois et la willow quatre fois de l'autre côté c'est également les dps qui meurent le plus avec mon king sept fois et on a un androxus à cinq fois donc on est vraiment dans une game où on focus vraiment les dégâts ce qui après quand il reste plus que des tanks face à des tanks avec un heal pas ça avance pas en fait ça fait statu quo et ça et ça reste figé au niveau des choix d'items ça y est on a cotérisé trois ça va être bien pour contrer lagging en fait il ya cotérisé trois également du côté de terminus et a pas préféré partir se revivifier allez on va se mettre de ce côté on va être sur la vision d'horizon qui est passé complètement dans le dos mais qui est obligé de fuir il est passé dans la zone morte le chiffre de aimer ne sert pas à grand chose là dessus ils se font entourer l'inversion qui ne bloque pas l'assaut de miff bien évidemment ça prend trois kills du côté de l'équipe rouge on va avoir la mort de bama tonic très bon chill mais est ce que ça sera suffisant un kill par bomking bomking qui va essayer d'aller prendre le kill sur sur la joueur sur le joueur de miff sur sinister mais ça passe pas et on voit que c'est l'équipe bleue encore une nouvelle fois qui gagne ce fight on essaie de faire tomber les montures du côté de miff c'est bien toutes les montures sont tombées il y en a encore d'autres à faire tomber ryzen qui décide de rush le point à 87% il se prend l'inversion il se prend l'assaut pardon d'ailleurs on essaye de rush le point du côté de ma quoi on a l'utile est ce qu'on va y aller non on y va pas c'est un petit peu dommage l'utile bomking qui est bien fait ça va contester il ya moyen de faire quelque chose l'utile inara mais on tombe juste avant bama tonic qui récupère de kill on a encore l'utile à quoi l'utile à quoi pour essayer de gérer metaside est ce que c'était une obligation je ne sais pas on aurait pu le garder pour la prochaine le prochain fight qui aura lieu est ce que l'équipe rouge va pouvoir retoucher sans doute que oui l'utile will ok claquer assez dommage je pense qu'il aurait fallu ne pas claquer cette ultime à quoi et gérer le terminus tranquillou bilou pas ma tonic est un peu perdu sur la prise de décision à prendre ryzen qui se fait shield à ma tomic l'utile inara cette fois ci c'est géré la inara qui s'est fait grave le rayon de furia et pas mauvais sinister qui essaie d'aller chercher le bon king car il sait qu'il pose problème ce bon king dans cette game on réussit à prendre le kiss sur meta mais c'est un deux pour un et ça cap pour l'équipe rouge car il n'y avait personne sur le point et les k-clones ventis restent devant dans cette game mais c'était beaucoup plus serré que dans les manches précédentes les karma qui tiennent maintenant on va voir si les k-clones peuvent réussir un début de push parfait pour le moment c'est un début de push parfait parce que l'équipe bleue n'est pas prête à défendre donc on a déjà la un tiers de la distance qui va être fait mais c'est cette partie c'est cette deuxième partie de la distance qui a été très difficile lors de la deuxième manche on va voir s'ils vont faire mieux jérémy cette fois ci zone assez bien ce côté là ce qui va permettre au payload d'avancer ma quoi qui prend très 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 cher on réussit à sécuriser ce qui est très très important jérémy qui prend les coups et qui encaisse malheureusement on a perdu vendeur de tacos ça va être compliqué mais on voit que le payload a déjà fait une bonne partie de son chemin le jump de terminus carrément sur trois joueurs l'aide également de ryzen ryzen qui se fait qu'il se fait tuer ici très bon pile de la part d'inara un pile un p e e l pas pile ou face bien sûr c'est l'action de protéger quelqu'un c'est l'action de le sauver pour éviter qu'il meure et c'est généralement un geste qu'on fait en en aidant quelqu'un et non pas en enfonçant en tête baissée c'est en se retournant donc ça c'est un move qui est assez difficile à faire en tant que tant qu'un et tant qu'ont tendance à avoir une vision vers l'avant et ne pas être forcément focus sur la défense assez bien joué ryzen qui prend un kill quand même encore une nouvelle fois ryzen qui fait pas mal de kills pour son équipe et qui empêche l'équipe rouge de continuer d'avancer ryzen qui a besoin de il quand même n'in qui claque l'ulti c'est un petit peu dommage 50 secondes contesté il y aura peut-être moyen de le remonter on va se mettre sur bam atomique bam atomique qui essaie toujours un petit peu de de gêner cette furia ryzen également mais là ça va être compliqué pour les tanks car ils mettent une pression à 2 sur la backline ce qui fait que les tanks derrière doivent prendre très très cher heureusement inara et décide d'attaquer l'arrière défendre son arrière c'est compliqué on voit que les prises de décision sont sont intéressantes on voit la inara qui décide de pile finalement et ça passe au lieu d'être tourné vers l'avant avec le terminus pour le moment il ya un bon travail de jérémy il est ce metaside un petit peu tanker et jérémy lui essaye d'être là où il faut de faire un peu là le pompier l'utile inara c'est un choix c'est stylé mais ça ne suffira pas on perd deux joueurs c'était un choix étonnant cet ulti inara j'espère que ça ne leur portera pas préjudice de pas avoir cet ulti bam atomique qui défend et une nouvelle fois l'équipe karma reste présente dans cette game 3 partout et on va avoir droit à une dernière manche dernière manche très très importante on a eu quelques ulti claqué l'utile torval contre l'utile inara ying l'avait claqué à 55 secondes avant la fin de la game avec l'overtime elle a réussi à remonter à 95% c'est dire si elle l'aura au bout d'une ou deux secondes de fight elle aura son ulti là je pense qu'il faut il faut côté karma on a perdu les trois premières manches il faut de la cohésion il faut décider de partir tous d'un côté de tenter un truc parce que c'est vrai que pour le moment bah les k-clones ventis s'en sortent tranquillement sur ce contrôle du point on va voir comment ça se passe on va voir le travail de makoa je pense peut être intéressant sur cette game on va voir comment sky s'en sort alors ils partent chemin principal voilà et voilà ils se mettent au mid ils ont pas de contrôle de zone ying se fait catch directement par le cripple c'est risqué il ya eu l'ulti mif qui a été claqué ying qui meurt en premier aïe 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 makoa qui se met juste sur le point et qui attend c'est un petit peu dommage je pense qu'il faut se desser tuer et pas claquer l'utile là dessus il se fait cripple il ya l'utile de furia qui a été claqué il se laisse mourir ils sont à 30% faut que bam atomic meurt relativement rapidement c'est bien on a moyen de comboter on a moyen de faire quelque chose du côté de ryzen il devrait plutôt partir sur la droite il décide de rester chemin principal c'est un peu risqué sinister ça peut être un kill important dommage sinister n'est pas tué makoa 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 c'est maintenant makoa faut qu'il passe faut qu'il yale sur le point principal il remonte il faut aller chercher les caries peut-être la willow qui est bloquée on a la pression à mettre sinister capri le kiss sur aizen c'est compliqué ils ont été bloqués par un wall de jérémy makoa est sur le point prend le kiss sur la mif non il faut continuer le kill est récupéré derrière sur le vent sur sinister c'est bien joué la inara qui saisonner le bon utile de meta qui permet de prendre de kiss sur aimons attention ils sont sur le point ils sont en train de gagner la game 96% il faut aller sur le point c'est l'endroxus qui va l'utile d'inara qui héros pop attention les dps oh non le rayon qui passe et ce sont encore les cake led 26 qui vont prendre ce point central quatre fois d'affilé l'équipe rouge remporte cette game extrêmement serré désolé pour le crash de aimons en début de partie c'est vrai que c'était un petit peu un souci avec également la ying mais la game a quand même pu se jouer belle victoire de l'équipe rouge qui est resté solide sur le point central alors j'ai trouvé que les l'équipe karma elle est trop sur le point ils n'avaient pas vraiment de stratégie ils n'essayaient pas de gérer la darkroom ils essayaient juste d'être sur le point et de d'être un petit peu dans les spectatifs attendre que l'équipe adverse combo etc alors qu'ils auraient pu sans doute tenter un petit peu plus de choses j'espère que vous avez apprécié ce match on se retrouve pour les quarts de finale et